Arrivée deuxième de l'élection présidentielle du 30 décembre en République Démocratique du Congo, Martin Fayoulou a décidé de contester le résultat devant la Cour constitutionnelle. Il dénonce tout à la fois une élection truquée et un arrangement entre le président sortant, Joseph Kabila, qui ne pouvait pas se représenter, et le vainqueur du scrutin, Félix Tshisekedi. Martin Fayoulou le résume ainsi, Tshisekedi va s'asseoir sur un strapontin, Kabila continuera à tirer les ficelles. Car si son rival est devenu chef de l'État, la coalition menée par le parti de Kabila demeure majoritaire à l'Assemblée nationale. Un accord secret aurait d'ailleurs été conclu entre ces deux camps. Majoritaire au Parlement, Kabila serait donc amené à désigner le chef du gouvernement, mais il aurait aussi un droit de regard sur des nominations dans la police et dans l'armée, deux domaines stratégiques. Plus symbolique, il resterait dans son palais présidentiel, le nouveau chef de l'État bénéficiant de l'actuelle résidence du Premier ministre. Félix Tshisekedi sera, sauf coup de théâtre, investi dans dix jours le 22 janvier.